Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du Prince Harry et leur apparition dans une école à Los Angeles. En fait, le Prince Harry et le Meghan Markle ont été vus en train de faire du bénévolat dans une école maternelle à Los Angeles. Ils ont surpris les enfants dans cette école-là et ont apporté leur aide pour des activités manuelles scolaires. Donc, de quelle école il s'agit ? Il s'agit en fait d'une école maternelle de Los Angeles et ils l'ont fait à travers l'organisation qui s'appelle l'Assistant League of Los Angeles. Et c'est une organisation qui s'attelle à aider les enfants défavorisés à Los Angeles en leur proposant des activités telles que, par exemple, le jardinage ou d'autres jeux de société et même aussi l'alimentation. Le Prince Harry et Meghan Markle les ont contactés afin justement de faire cette visite. Et ce qui est intéressant, c'est que cette visite tombe le jour même de l'anniversaire de la princesse Tiana. Donc, ça s'est passé hier le 31 août. Et pour l'occasion, ils ont planté des fleurs dans le jardin. Et certaines personnes, en fait, ont remarqué qu'ils plantaient des mues autistes, qui auraient été la fleur préférée de la princesse Tiana. Ce qui a poussé certaines personnes à dire que peut-être ils plantaient ça en sa mémoire dans cette école maternelle-là. Comment on a eu ces photos ? En fait, c'est l'Assistant League of Los Angeles, c'est en fait l'association avec laquelle le Prince Harry et Meghan ont travaillé pour pouvoir faire cette bonne action, qui a posté des photos sur son site internet. Et voilà les messages qu'ils ont écrits. Les enfants de notre centre d'apprentissage pré-scolaire ont eu une merveilleuse surprise lors de la visite du duc et de la duchesse de ses sexes hier. En plus d'aider les enfants à replanter le jardin du centre d'apprentissage pré-scolaire, ils ont passé du temps avec eux, partageant leur appréciation pour la nature et aidant à inculquer l'importance d'une alimentation saine. Nous apprécions vraiment leur temps et leurs soucis de nos étudiants. On parle bien sûr des enfants. Depuis plus de 1000 ans, l'Assistant League of Los Angeles, c'est-à-dire l'association, fournit des services d'éducation précoces aux enfants dans le besoin. Notre école maternelle, agréée à l'échelle nationale, instruit 40 élèves issus des familles à faible revenu à Élie. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le prince Harry et sa femme. Et c'est vraiment une action assez positive, une action assez symbolique, je pense. Cette visite survient au 23e anniversaire du décès de Diana. Parmi les fleurs qu'ils ont plantées, il y avait des myosotistes, des myosotistes qu'on appelle aussi « forget me not » en anglais, ce qui veut dire « ne m'oubliez pas ». Donc tout le monde a pensé que comme ils utilisaient ces fleurs-là et comme ils les plantaient ce jour-là, donc c'est une sorte d'hommage à sa maman Diana qui, comme on le disait, aimait bien ces fleurs. C'est vraiment génial pour eux aussi de pouvoir aider comme ça à Los Angeles en ce jour particulier. Voilà, j'espère que vous avez aimé en fait les photos. Elles sont très belles et surtout très très mignonnes. Surtout la photo de la petite fille en train d'arroser les plantes. Enfin, c'est trop mignon. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur « like » si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501